Didier Elongo, proche du régime totalitaire de Denis Sasson-Guesson, fidèle liéton de Jean-Jacques Bouillard, a été enterré à ce jour dans la capitale économique Pointe-Noire, dans l'indifférence totale. Didier Elongo avait une confiance aveugle et a été traîné dans la boue avant d'être assassiné par cela même qu'il a brillamment servi hier. L'assassinat de Didier Elongo à l'arsenic est un exemple probant à tous les partisans du régime au riband de Denis Sasson-Guesson. Sa faute était d'avoir mis en cause les véritables instigateurs du pillage des caisses de l'État, qui n'ont jamais été inquiétés par la justice. Pourquoi Jean-Jacques Bouillard n'a-t-il pas été interpellé à ce jour, lorsque l'on connaît les accointances que les deux hommes entretenaient ? Didier Elongo a été traîné dans la boue, tué et enterré comme un vulgaire chien. La famille Sasson-Guesson n'a pas d'amis, que des obligés.